Et pour présenter notre page sport, Aurélien Février, bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors à quasiment 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, Mayotte peut espérer d'être représenté. L'espoir s'appelle Raphaël Mohamed puisque l'athlète peut toujours prétendre à une sélection olympique. L'occasion pour nous ce soir de vous proposer un grand angle sur l'athlétisme à Mayotte, une discipline qui retrouve la lumière après plusieurs années de galère. On voit ça sur des images de Jaïdi Maolida. Le 23 a été brillant pour l'athlétisme maoré au jeu des îles de l'océan indien. Une renaissance après des années de souffrance. Renaissance sous l'impulsion du nouveau comité départemental conclu avec trois médailles d'or autour du cou, les seules de Mayotte lors de la compétition. L'une d'entre elles a été remportée par Raphaël Mohamed sur 110 mètres. Il est le seul maoré aujourd'hui à pouvoir prétendre à une sélection pour les Jeux Olympiques. Il était dans le groupe France en décembre dernier pour un premier stage en Afrique du Sud. Il a sa chance mais ça va être très compliqué et pour moi c'est le seul. On ne peut pas comparer une médaille sur un championnat de France à une qualification olympique. Tout simplement dans le sens où pour aller aux Jeux Olympiques il faut réaliser une performance planchée. Nasran est multimédaillé au championnat de France. Malheureusement son niveau de performance n'est pas suffisamment élevé pour prétendre à une sélection olympique. Faute d'athlète, Mayotte pourra se consoler avec Abba Babou Mokhtar. Le juge fédéral lui est déjà sélectionné. Il officiera sur les épreuves d'athlétisme de Paris 2024. C'est une joie que je n'arrive pas encore à réaliser. Je ne réalise pas, c'est un rêve évé comme on dit en fait à l'heure actuelle. A Mayotte, les athlètes doivent faire sans infrastructure à l'image du stade départemental de Cavani. En travaux depuis 2015, voici l'état de la piste aujourd'hui, obligeant les athlètes à bricoler. C'est le cas du lanceur de javelot Soultouani Ali. Il s'entraîne depuis des années le long de la ligne de touche des terrains de football. Lui reste performant, même si cette situation semble condamner la discipline et l'émergence d'une relève. Ça m'inquiète car on en parle depuis des années. Mais c'est chaque commune, essayer d'avoir un terrain de foot, un petit espace, une piste. Même si ça ne fait pas 400 mètres, mais un petit dégagement, un air de lancer de javelot. Ils peuvent appeler le comité ou peuvent m'appeler. Voilà, nous on souhaite mettre en place un petit air pour lancer de javelot. Si je peux venir encadrer les gamins, ça serait super. Là où l'on retrouve des athlètes, c'est sur les sentiers maorais, le long des épreuves de trail. Les courses se multiplient dans le département. Quatre en 2018, une dizaine aujourd'hui. Ibrahim Kolo est membre de la commission running au comité départemental. Lui souhaite désormais attirer les maorais vers la discipline. Malgré que ça fonctionne, c'est de peut-être savoir comment, notamment, accompagner les jeunes maorais. Vu que la piste ne fonctionne pas, on n'a pas de... Donc les orienter vers tout ce qui est hors stade pour essayer de développer au maximum ce hors stade pour attirer encore davantage des jeunes maorais. C'est l'une des ambitions de l'athlétisme maorais. Et en handball, Aurélien, la phase régulière s'est terminée chez les hommes. Il restait une place à prendre pour la poule haute. Ce week-end, elle se disputait entre Msa Perret, TCO et Sada. Et vous le voyez, TCO devait l'emporter face à Aqua et espérer un faux pas de Msa Perret à l'abattoir pour décrocher son ticket. Les oranges ont livré une première période sérieuse pour espérer l'emporter. Mais Aqua, seconde, la poule a pris finalement le dessus au cœur de la seconde période pour finalement s'imposer 27 à 36. C'est Msa Perret, du coup, qui prend la quatrième place après sa victoire à l'abattoir. Réaction d'après-match à Mgombani avec Anli Saïd Arouna du HC Aqua et Raphaël Telmar, l'entraîneur-joueur du TCO en balle. Le match d'aujourd'hui était un sacré challenge pour nous qu'on devait relever. Surtout suite à la défaite qu'on a eue la semaine dernière, il fallait qu'on relève la tête pour pouvoir montrer un autre visage et montrer toute la capacité qu'on a quand on est sur le terrain. Totalement satisfait parce qu'on a pu imposer notre jeu, certes, à la fin de la période, deuxième période surtout. On a eu un début assez compliqué, mais on a pu pallier à cette difficulté pour revenir au score et pouvoir prendre le large. On a de bonnes individualités. Maintenant, effectivement, on se retrouve à... J'ai passé... On est à trois séances d'entraînement maintenant par semaine, dont les trois avec trois joueurs qui viennent s'entraîner. On entraîne principalement des U18. L'équipe féminine s'entraîne beaucoup avec nous. Maintenant, je leur ai dit, je ne suis pas magicien. Et peu importe les talents qu'on a, de toute façon, le travail qui paye. Donc, il manque du travail, tout simplement. Il manque du travail, ça s'est senti. Physiquement, pareil. Là, moi, ça fait quatre ans que je ne m'entraîne pas. C'est moi qui suis devant en préparation physique. Donc, ce n'est pas normal. Si je suis obligé de mettre le maillot, c'est qu'effectivement, il manque un peu de travail, il manque un peu d'entraînement. Réaction recueillie par J.D. Maoulida. Et on va le découvrir ensemble en tableau dans les autres résultats de cette poule A. La victoire pour me s'appairer à l'abattoir 34-33. Le leader de Singoni, lui, l'emporte largement à Chikoni, 44-24. Sada batte Shanga, 33-31. Dans la poule B, Doujani bat Soa, 31-27. Boueni est battu sur son terrain par Kombani, 31-29. Bandre l'emporte par forfait face à Bandrabois. Enfin, Tim Koura l'emporte à Kani Keli, 29-24. Ce qui nous donne donc au classement d'abord de la poule A. Singoni, Akwa, Changam s'appairaient qualifiés pour la suite de la saison, à savoir la poule haute, alors que l'Aïma Sada, le TCO, la Sechikoni et l'abattoir, eux, sont reversés en poule basse pour le maintien. On fait le point également dans la foulée avec la poule B. Là aussi, les quatre qualifiés, Kombani leader, Bandre l'Eteam Koura, Boueni donc, pour jouer la poule haute de cette fin de saison. Et puis enfin, les quatre autres, Doujani, Bandrabois, Kani Keli et Soa, qui lutteront, eux, Papineau, pour rester en pré-national la saison prochaine. Et on fait un dernier point, classement, chez les dames cette fois, puisque là, la saison se poursuit avec une poule unique pour la pré-nationale féminine. Et dans ce championnat A12, c'est le HC Select 976 qui mène la danse, 42 points, vous le voyez, talonné par Singoni, 37 points. Le podium est complété par Team Koura, 34 points. En bas de classement, on retrouve Moana Tindri, Mbwanatsa ou encore Bandrabois. Ce classement de la pré-nationale féminine est sous réserve de la mise à jour des résultats du week-end. Et en basket, Aurélien, on m'informe qu'on n'aura pas les images du basket, une information sur les playoffs qui devront commencer après le ramadan. Oui, c'est ce que vous disiez la semaine dernière dans cette page de sport, puisque les playoffs sont suspendus à la validation des labellisations mini-basket des différents clubs. Pour le moment, 4 clubs chez les dames, autant chez les hommes ont fait la demande. Et sans cette labellisation, précise la ligue, les clubs ne pourront pas participer au play-off. Hakim Ali-Abdoul a d'ailleurs expliqué ce midi avec Ibrahim Yahya dans Place Publique. Alors on n'aura pas la réaction, on poursuit et termine avec le rugby. Oui, du rugby, on a suivi le match sur les antennes de France Télévisions. Hier, tournoi des 6 nations, la France s'est imposée sur la pelouse du Pays de Galles à Cardiff. Vous le voyez en image, victoire finale 45-24 dans cette quatrième journée. avec des essais signés ici, Gaël Ficou, également le walisien Romain Taofi-Fenoua ou encore en toute fin de rencontre le demi de mêlée Maxime Lucu qui a parachevé l'œuvre française qui s'est détachée en seconde période pour finalement s'imposer 45-24. Les Bleus affronteront l'Angleterre le week-end prochain pour le dernier match du tournoi. Des Bleus qui n'ont plus rien à gagner au classement dans ce tournoi des 6 nations après notamment leur défaite inaugurale face à l'Irlande. Et on terminera peut-être avec ces images de Mamoudzou by Night ? Oui, on en a parlé dans nos éditions de samedi. C'était vendredi soir, organisé par la mairie de Mamoudzou. Ça a réuni plus d'un millier de personnes sur un parcours de 7 km dans les rues de Mamoudzou. On profite donc une dernière fois de ces belles images signées Jaïdi Maoulida, Nadja Ali. Merci Aurélien Février pour toutes ces informations sportives de ce soir.